Bonjour à tous. Alors, Joe Biden, officiellement élu 46e président des États-Unis ? Vraiment ? Non. En tout cas, pas officiellement. Vous allez voir qu'on va analyser les choses de manière très factuelle. On a assisté à un exercice de précipitation incroyable qui, en fait, s'apparente à un exercice d'intimidation contre les juges de la démocratie, les recours. Et je vais y revenir. Et s'ils le font, c'est parce que... Et c'est pour cela que vous devez avoir un élément positif dans tout cela. Évidemment. Même si c'est compliqué, je vous assure que vous devez le faire. S'ils sont obligés d'en arriver là, c'est que globalement, les idées souverainistes, patriotiques, anti-oligarchiques, anti-mondialistes, au niveau mondial, sont confortées, progressent, se sont installées, notamment à la faveur de l'élection de Trump en 2016, qui devait être un accident et qui, finalement, a permis d'installer quelque chose durablement. C'est pour cela qu'il faut toujours faire l'effort de tirer le meilleur enseignement de ce qui se passe pour les combats à venir, car le combat ne fait que commencer. Notre combat ne fait que commencer. Et nous devons être remplis d'énergie et d'optimisme pour le mener. Vous allez le mener avec nous. Si vous n'êtes pas encore là, adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, avoir cette carte orange. Je vous attends. Vous allez voir avec cette affaire Trump, Biden, tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons du pain sur la planche, nous avons du boulot, mais nous avons aussi des éléments positifs pour nous dire que l'issue peut être extrêmement favorable et sera extrêmement favorable pour nos idées. Alors, que se passe-t-il aux États-Unis ? Vous l'avez vu, ce 7 novembre, dans l'après-midi heure française, d'un coup, partout, ça s'est affiché, Joe Biden a été annoncé président des États-Unis et Kamala Harris, sa nouvelle vice-présidente. En fait, ce n'est pas une annonce officielle du tout. Le premier qui a annoncé cela, c'est CNN, suivi par d'autres grands médias américains, en l'occurrence CBS et NBC, puis même Fox News. Donc, ce sont les grands médias américains qui ont décidé à un moment qu'on accordait l'État de Pennsylvanie, on le mettait dans l'escarcelle de Biden, et donc, au niveau national, ça le faisait passer en tête, au-dessus des 270 grands électeurs nécessaires, et donc, élu président des États-Unis. C'est donc une décision médiatique, rien de plus. Mais ce qui a rendu les choses extraordinaires, c'est que, dans la foulée immédiatement, dans les minutes qui ont suivi, Joe Biden lui-même a modifié son compte Twitter, sa description, sa notice, et il a ajouté président élu. Kamala Harris a également ajouté vice-président élu. Et le plus extraordinaire, c'est que très rapidement, on suivit des félicitations, des télégrammes de félicitations, des tweets de félicitations, de chefs d'État et de gouvernement. Pas tous, non, de chefs d'État et de gouvernement qui ne vous surprendront pas. Le premier qui a adressé ces félicitations au nouveau soi-disant président élu américain, Joe Biden, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Et là, ça ne vous surprendra pas, c'est un mondialiste échevelé, esservelé même, on pourrait dire. Il l'a fait moins d'une heure après l'annonce du résultat par les médias américains. Ça a été le premier. On a eu ensuite l'Allemagne, d'abord par la voix du ministre des Affaires étrangères allemand, Aiko Maas, qui a salué un nouveau départ dans la relation transatlantique, puis le vice-chancelier allemand qui a parlé aussi d'un nouveau chapitre dans la relation transatlantique, puis la chancelière allemande elle-même, Angela Merkel, qui a parlé également de conforter la relation transatlantique. Donc ils sont obsédés, les Allemands, par la relation transatlantique. Ils ont hâte de pouvoir de nouveau se soumettre, comme ils l'ont toujours fait aux États-Unis et à l'OTAN, et évidemment de relancer l'accord commercial de libre-échange TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis, pour leur vendre des voitures américaines notamment, accord qui avait été bloqué par Donald Trump, et qui est furieusement antisocial et anti-écolo. Bien sûr, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé aussi ses visitations dans la foulée, elle en anglais, elle ne sera pas surpris. Boris Johnson aussi d'ailleurs, c'est un peu décevant, je suis obligé de le reconnaître, mais bon, on sait le lien là aussi de soumission entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui est triste pour eux, mais c'est leur histoire. Et puis bien sûr, ça ne vous surprendra pas, Macron qui s'est précipité d'abord par un tweet en français, puis par un tweet en anglais pour féliciter Joe Biden et Kamala Harris. Bon, mais d'autres chefs d'État, et vous devinez lesquels, n'ont pas encore adressé leurs félicitations à Joe Biden, pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas du tout officiellement élu, pas plus que sa vice-présidente. J'ai vu un article du Monde sorti à 18h13 ce 7 novembre dire qu'il était officiellement élu. Non, à la limite qu'ils le considèrent comme élu, c'est leur problème, mais dire, écrire qu'il était officiellement élu, c'est vraiment une escroquerie. Même chose à la fin du 20h de TF1 ce 7 novembre, ils ont dit qu'il était officiellement élu. Non, il n'est pas, il n'y a rien d'officiel là-dedans, rien d'officiel, ça c'est certain. On va y revenir. Donc c'est vraiment, ce qui s'est passé est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'il y a des recours. De la part de l'équipe Trump, et ils sont nombreux, des recours devant la justice américaine, devant les cours suprêmes des États, et peut-être devant la cour suprême des États-Unis, la cour suprême fédérale. Et ça n'est pas une première. Et c'est tout à fait normal, normalement, et respectueux de la démocratie, que d'attendre le résultat des recours avant de proclamer tel ou tel président élu officiellement, voire de lui adresser ses félicitations quand on est chef d'État de gouvernement étranger. Là, ils ont été dans la précipitation. On va voir pourquoi, juste après. Oui, il y a des recours. Et là, il faut écouter un avocat qui s'est exprimé le 6 novembre sur France 24, qui s'appelle Olivier Piton, qui est spécialiste, avocat spécialiste en droit public. Je le cite. On est sorti de la période électorale, on entre maintenant dans la période judiciaire. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent, dit-il. Parce que des États qui ont été octroyés à Joe Biden font actuellement l'objet d'un recours. Il dit qu'il y a des recours sur trois domaines. Premier domaine, alors d'abord il dit, je le cite, « Donc tout est absolument possible. Donc il faut vraiment être extrêmement modéré. » Ce que n'ont pas été ni les médias, ni certains chefs d'État et de gouvernement, ni Joe Biden et Kamala Harris eux-mêmes, puisqu'ils se sont autodésignés élus officiellement. Alors les trois domaines qu'évoque Olivier Piton, l'avocat, je le cite. D'abord, un, sur les recours. « Certains votes sont arrivés par la poste après la fin du scrutin du 3 novembre. Or, dans un certain nombre d'États, qui sont en particulier des États à bascule, des États clés, la loi interdit de les prendre en compte. » Donc ça, c'est le premier recours. C'est pour ça qu'il dit, il ajoute, « Tout est possible. » Deuxième domaine de recours, « Il y a des problèmes concernant l'accès transparent au dépouillement. » Vous avez peut-être vu toutes ces images où on a été mis des films non transparents sur les fenêtres pour empêcher des gens de voir le dépouillement. Ou bien on leur disait, « Vous avez le droit de vous mettre à 9 mètres pour voir le dépouillement. » Donc ils devaient regarder avec des jumelles. Enfin, tout ça est délirant. Donc ça, c'est le deuxième recours. Troisième recours, il dit, « Il y a des lois locales qui décident de ce qui peut être comptabilisé, de la manière dont on comptabilise. » Et ça, il faut vérifier. Donc il ajoute, enfin, Olivier Piton, « On en est au début de la procédure judiciaire. » Et ça peut aller, selon la loi américaine, jusqu'au 14 décembre. C'est-à-dire, au plus tard, le 14 décembre, sera proclamé le nouveau président et vice-président de nouveau ticket élu aux États-Unis. Mais on n'y est pas au 14 décembre. Parce que c'est à ce moment-là que les grands électeurs devront officiellement élire le président. Bon. Et effectivement, dès ce 7 novembre, par un communiqué de presse, l'équipe Trump a confirmé qu'il y avait des recours devant la justice. Tout à fait légaux. Je cite un bout du communiqué de Trump. « Le simple fait est que cette élection est loin d'être terminée. » Écrit-il. « Joe Biden n'a été certifié vainqueur d'aucun État. » Et ça, c'est vrai. Donc il n'y a pas d'élection officielle. Il ajoute dans ce communiqué, « À partir de lundi, notre campagne va commencer à poursuivre ces faits devant les tribunaux. » Lundi 9 novembre. Par exemple, il y a un recours. On parlait de la Pennsylvanie. Il y en a aussi dans le Wisconsin pour recompter. Il y en a dans le Michigan. Là, c'est plutôt sur la légalité du scrutin, etc. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette précipitation des médias, des chefs d'État, de gouvernement, etc., c'est que ça s'est déjà vu dans l'histoire américaine. Lors de l'élection présidentielle de l'an 2000, qui opposait le républicain George Bush Jr. aux démocrates Al Gore. L'élection s'était déroulée le 7 novembre 2000. Mais on avait eu les résultats que le 12 décembre 2000, par la Cour suprême des États-Unis. Donc plus d'un mois plus tard. Et là, d'accord, George Bush Jr. avait été officiellement élu, mais le 12 décembre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des recours. Notamment sur un état-clé qui était la Floride à l'époque, où il avait fallu, pendant des semaines, compter, recomter. Il y avait des recours de la part des deux équipes, etc. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent probablement. Mais ça avait duré plus d'un mois. Et peut-être que le 7 novembre, dans la précipitation, quelques médias américains ou même français ou autres avaient annoncé la victoire de tel ou tel candidat. Peut-être. Mais ensuite, c'était rétracté très vite. Parce qu'ils avaient respecté tout simplement le cours normal de la démocratie et des recours devant le juge de la démocratie. Et en tout cas, les chefs d'État de gouvernement s'étaient gardés d'envoyer des télégrammes de félicitations. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'inédit. C'est une précipitation. C'est donc un manque de respect incroyable pour ces recours et donc pour la démocratie et les électeurs. C'est un comportement anti-démocratique, furieusement. Déjà, on se souvient des sondages trompeurs pendant toute la campagne qui annonçait Biden largement devant alors que c'était beaucoup plus serré. Mais là, deuxième biais incroyable, c'est cette précipitation. Alors en fait, c'est pas de la précipitation. Enfin, la précipitation, c'est le moyen, la fin, l'intention. C'est de faire de l'intimidation, évidemment. C'est de créer une situation acquise de fait, dans l'opinion publique, dans les grands médias, sur une partie de la planète. C'est de l'intimidation au sens premier du terme. C'est une méthode mafieuse, au premier sens du terme. Le mafieux, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut faire pression sur le juge, parfois par des menaces verbales ou physiques, ou sur sa famille, avant que le juge ne rende sa décision, pour que la décision aille dans le bon sens. Eh bien là, ils font de l'intimidation pour impressionner les juges de l'élection, pour rendre, en fait, irréversible l'élection de Biden, pour que la Cour suprême des États-Unis, à la fin, si elle doit être sollicitée, ou les Cours suprêmes des États, avant cela, on considère que c'est trop compliqué, d'être risqué de changer la donne, même s'il y a eu fraude. Vous voyez, ça s'appelle de l'intimidation. Et pourquoi, de la part de gens, la liste que je vous ai citée ne vous surprend pas ? Évidemment, parce que Biden, c'est l'un des leurs. Parce que Biden, c'est le clan Clinton, c'est le clan Obama. Je ne sais pas, il y a des rumeurs qui circulent, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. On dit que CNN l'a annoncé, mais ce n'est pas forcément évident, que Dick Cheney, l'ancien vice-président de Bush, Junior, justement, celui qui avait lancé la guerre illégale d'Irak en 2003, qui est un faux pyromane, fou furieux, serait pressenti pour être dans l'équipe comme conseiller international de Biden. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce sont des rumeurs qui courent aux États-Unis. Je ne serais pas hyper surpris. C'est la même famille. Ce sont des gens qui sont pro-OTAN, pro-Union européenne, anti-Brexit, pro-oligarchie. C'est l'oligarchie. Pro-libre-échange, bien sûr. Et donc, pro-traité de libre-échange. Mais malgré tout, quoi qu'il se passe à la fin, je ne sais pas si Trump souhaite qu'il se batte jusqu'au bout, s'il a des éléments, il doit les faire valoir. Je pense qu'il a le courage et la personnalité pour le faire, même si ça va être compliqué. Et je ne sais pas ce que ça donnera à la fin, mais quoi qu'il arrive, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo d'être optimiste. Non, le trumpisme, l'élection de Trump en 2016, devait être quelque chose qui allait dégoûter les gens à jamais. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, manifestement. 71 millions de voix. Ils ont progressé à la Chambre des représentants. Ils ont manifestement conservé le Sénat. C'est le début d'un phénomène bien plus large que les États-Unis. C'est celui d'un mouvement patriote, souverainiste, contre le mondialisme, et contre le mondialisme oligarchique. Et la France y a toute sa place. Et à l'intérieur de la France, pour que la France bascule du bon côté, les patriotes, au sens large, et les patriotes que je préside, au sens mouvement politique, y ont toute leur place, évidemment. Et nous devons considérer ça comme un acquis irréversible. Irréversible. Et d'autant que Trump a imposé des grands débats qui vont rester sur le libre-échange, sur la lutte contre les lobbies, sur le protectionnisme, sur la question oligarchique, sur la question des frontières, etc. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc suivez de près tout ce qui se passe, et suivez de près les répercussions et les combats en France. Et menez-les avec nous. Adhérez aux patriotes. Ou aidez-nous de la manière dont vous voulez. Il y a possibilité de faire un don pour ceux qui peuvent nous aider. Tout est possible. Tout se trouve en description sous la vidéo. Je vous donne des informations sur notre campagne, notre mobilisation, dès le début de cette semaine du 9 novembre. Je vous l'ai promis, je vais le faire. En tout cas, d'ici là, aidez-nous, soutenez-nous, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, pour nous soutenir, se trouve en description sous la vidéo. Également ici, en cliquant directement sur l'écran, et en commentaire épinglé. Je vous attends et vive la France.